Et bonjour à tous, bienvenue, donc Pierre et Christelle. Aujourd'hui on est le 17 mai 2018 et on se rend à un Café Débat à la MJC, Café Débat qui est organisé dans le cadre de la journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. En fait c'est aujourd'hui aussi que s'ouvre à Cahors une antenne du refuge. En amont de cette soirée, nous à Média46 on a préparé avec la préfecture une petite vidéo de témoignage sur ce que c'était d'être homosexuel ou bi ou trans dans le lot. Et cette vidéo vous pouvez la visionner en cliquant sur le lien qui est dans la description en dessous. Elle va servir un petit peu à lancer le débat ce soir. Donc du coup on va participer à cet échange, c'est parti ! On va démarrer par un petit film qui a été réalisé par une association d'éducation populaire qu'on aime bien aussi, qui est la livre d'enseignement, qui est là. Du coup là, la projection a commencé. Le Café Débat commence officiellement juste après. On s'est rendu compte, interpellé notamment par le refuge, que sans doute, on n'avait pas mis sur le devant de la scène ce sujet-là. Une personne a répondu, a répondu, mais si ce n'est pas ce sujet, il n'y a pas d'homosexuel dans le lot. Le refuge, c'est une association nationale qui a pour but d'accompagner des bergers, des jeunes gays, lesbiennes et des personnes transidentitaires en situation d'errance. Est-ce qu'il y aura une antenne physique en fait, un bâtiment ? Pour le moment, il n'y a pas d'antenne physique. Après, peut-être dans l'avenir, mais pour le moment, il n'y a pas. Après, il faut voir comment ça se développera ici, dans le lot. Parce que j'en ai parlé autour de moi, et il y a peu de gens qui savent ce que c'est que le refuge. C'est pour ça qu'on cherche aussi d'autres correspondants relais pour pouvoir me venir en appui. Comme toute bonne manifestation, on peut trouver de la pizza. Donc on va voir pourquoi les gens sont vraiment venus, quand il n'y en aura plus. Voilà. Bonjour. Bonjour. Il y a eu un appel à projet d'une agence gouvernementale qui s'appelle la DILCRA, qui lutte contre la discrimination. Un projet que nous avons intitulé « Lotois, mais pas hétéro ». Moi, je crois qu'il faut encourager vraiment les gens, dès le plus jeune âge, à se dire justement, puisque l'autre, il est différent de moi, justement, il peut m'apporter plus. Ce projet, il intègre ce qu'on sait faire, c'est-à-dire en particulier des événements publics, des conférences d'éducation populaire, comme on vient de le faire un peu ce soir, c'est-à-dire avec des prises de parole, des échanges, puisque tout le monde a quelque chose à apporter. On a rajouté quelques documents audiovisuels, un peu de culture, notamment avec Simone Bémol. Moi, je trouve qu'avec l'humour, on fait passer énormément de choses. Du coup, le message, c'est bas, mais c'est super puissant. Et du coup, là, tout le monde se le prend vraiment. Donc, c'est très bien. Donc, très modestement, je vais vous interpréter juste une petite chanson. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez trouver plein de renseignements utiles dans la description juste en-dessus de la vidéo. Et on se retrouve très bientôt avec un nouveau reportage sur Média46. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...